Remue Ménège Bienvenue dans votre émission Remue Ménège Nous voilà au mercredi 11 janvier 2017 Le Saint-Esprit et la glorification de Jésus-Christ Lisons Jean 15, verset 26 Jean 15, verset 26 Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi Tandis que Jésus annonçait à ses disciples son départ imminent pour le ciel, il les consola en leur disant qu'il leur enverrait le Saint-Esprit Celui-ci prendrait sa place, rendrait témoignage de lui Jean 15, verset 26 Et prouverait aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu Jean 16, verset 8 Dès l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est devenu notre lien avec celui-ci Et nous guide dans toute la vérité Par lui, nous pouvons glorifier Jésus-Christ Le Saint-Esprit glorifie Jésus et poursuit le ministère que ce dernier a commencé ici-bas Aujourd'hui, comment pouvons-nous glorifier Jésus par le Saint-Esprit ? Voici quelques idées Premièrement, demandons au Saint-Esprit de diriger notre vie Avant de pouvoir glorifier Jésus, il nous faut prier Dieu de nous remplir du Saint-Esprit Le Saint-Esprit nous purifie et nous sanctifie De Timothée 2, verset 13, 1 Pierre 1, verset 2 Pour glorifier Jésus, nous devons d'abord être purifiés par le Saint-Esprit Deuxièmement, humilions-nous Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même Mais nous conduit dans toute la vérité en glorifiant Jésus Jean 16, verset 13 Nous pouvons tirer des leçons de l'humilité du Saint-Esprit en évaluant nos mobiles Nos actes glorifient-ils Jésus ou notre personne ? Le Saint-Esprit nous détourne aussi des désirs de la chair Et nous permet d'accomplir la justice de la loi En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ces désirs Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit Romains 8, verset 5 Troisièmement, préparons-nous Une fois que nous serons remplis du Saint-Esprit Tenons-nous prêts à recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous Le Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit Calais 5, verset 22 et 23 Et nous accorde des dons que nous pouvons employer pour servir Dieu Un Corinthien 12 Par le Saint-Esprit, nous pouvons utiliser ces dons pour glorifier Dieu Et poursuivre la mission qu'il nous a confiée Remue Ménage De quelle façon glorifions-nous Jésus dans notre vie quotidienne ? Comment utiliser nos dons individuels pour répondre à l'Évangile ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage 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 Remue Ménage